Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire la deuxième séance de grammaire, la phrase affirmative et la phrase négative, quatrième année primaire. Alors, mes apprentissages. Alors, c'est la page 158. Avant de commencer, on va faire un petit rappel. Cet arbre pousse dans mon jardin, c'est une phrase affirmative. Pourquoi on dit que c'est une phrase affirmative? Parce que la phrase affirmative exprime l'affirmation. Elle permet de dire oui. Alors, c'est oui, l'arbre pousse dans mon jardin. Alors, je dis oui. Et si le jardinier ne l'arrose jamais, une phrase négative exprime la négation. Elle permet de dire non, le contraire à la phrase affirmative. Non, le jardinier ne l'arrose jamais. Pour exprimer une phrase négative, je dois utiliser des expressions de la négation. Comme ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien, ne aucun, ne que, ne, ni, ni, etc. Ici, je mets le verbe entre les deux parties de l'expression de la négation. Par exemple, ne pas, je mets le verbe ici. Fatima est contente. Fatima n'est pas contente. Alors, est, le verbe être, je l'ai encadré par les deux parties de l'expression de la négation. Alors, on va passer à la rubrique, je m'entraîne. Souligne les phrases négatives, entoure les phrases, entoure les mots de la négation. Ici, pour, comment je vais savoir si cette phrase est affirmative ou bien négative? C'est très, très simple. Je vais chercher les expressions de la négation. Si je trouve, ne pas ou bien, ne jamais, ne rien, etc. Alors, c'est une phrase négative. Si je ne les trouve pas, alors c'est une phrase affirmative. Alors, ici, on a, je n'allume jamais un feu dans la forêt. Alors, ici, on a, ne, jamais. Alors, c'est une phrase, c'est une phrase négative. Je vais souligner toute la phrase et je vais entourer les mots de la négation. Amzil n'aime pas casser les branches des arbres. Alors, regardez ici, on a, n, et on n'a pas. Ici, n, c'est ne, mais on a deux voyelles qui se suivent. Je supprime la première. Les branches des arbres, vous respectez les animaux de la forêt. Regardez ici, on a une phrase, vous respectez les animaux de la forêt. J'affirme, j'affirme que vous respectez les animaux de la forêt. Je, 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 je ne dis pas le contraire. Alors, ici, on n'a pas les mots de la négation, on n'a rien ici. Alors, c'est une phrase affirmative, je ne vais pas la souligner. Les randonneurs ne posent plus de questions à leur guide. Ici, à leur guide. Ici, on a regardé, on a, ne, plus. Alors, la phrase est négative. Alors, on a trois phrases négatives et une seule phrase affirmative. Troisième exercice, écrire une phrase à la forme négative pour dire ce que tu ne feras pas à la forêt. Alors, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire à la forêt? On ne doit pas tuer les animaux, on ne doit pas allumer le feu dans la forêt. On ne doit pas casser les branches dans la forêt, des arbres de la forêt. Alors, ici, j'ai écrit deux phrases. Je ne laisse jamais de déchets dans la forêt. Ne tuons pas les petits animaux de la forêt. Et vous pouvez, vous pouvez faire d'autres phrases et les écrire si vous voulez. Mais la phrase doit être à la forme négative. Elle doit exprimer ce que tu ne feras pas à la forêt. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.